Musique L'Océanie est un vaste continent qui comporte 16 pays et plusieurs territoires, dont 3 territoires français. Moïlis et Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie. Le continent héberge 6 des 36 points chauds de la biodiversité, c'est-à-dire des zones terrestres marines qui présentent une biodiversité unique, mais qui sont menacées par notamment les activités humaines. Or, les communautés océaniennes, les économies du Pacifique, dépendent fortement de la bonne santé des écosystèmes marins, terrestres, côtiers. Cette biodiversité en Océanie subit de multiples pressions, des pressions humaines comme liées à l'activité minière, à l'exploitation des ressources naturelles. Mais ces pressions aussi proviennent de l'évolution du changement climatique. Parmi les autres impacts aujourd'hui visibles, on peut citer la montée du niveau de la mer qui provoque de l'érosion, qui va aussi avoir des dégâts économiques et sur les populations, l'augmentation des phénomènes climatiques extrêmes avec des cyclones, plus d'inondations, de tempêtes. Aujourd'hui, on voit qu'il est donc urgent de s'adapter au changement climatique, d'adapter les économies, les communautés, les écosystèmes à ces effets du changement climatique. Et pour ce faire, il faut disposer de financements pour agir. Or, aujourd'hui, au niveau mondial, parmi les financements climat, seuls 2% sont consacrés à la protection de la biodiversité. Or, les scientifiques démontrent que 30% des solutions pour lutter contre le changement climatique, pour s'adapter, reposent sur la nature. L'initiative Kiwa a été lancée par le président de la République, Emmanuel Macron, en 2017, lors ce qu'on appelle le One Planet Summit, avec aussi l'Union Européenne, avec cette volonté d'apporter des solutions, des solutions financières et techniques aux États et territoires du Pacifique, pour faire face aux changements climatiques. L'initiative qui a été lancée en mars 2020 et qui vise à renforcer les capacités d'adaptation des économies, des communautés, des écosystèmes aux effets du changement climatique à travers ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. L'initiative Kiwa est aussi une réponse pour faire en sorte qu'on puisse réaliser les objectifs de l'Accord de Paris, adoptés en 2015. Les scientifiques ont démontré qu'on ne pourra pas atteindre les objectifs ambitieux et évidemment nécessaires de l'Accord de Paris, sans pouvoir se reposer sur des écosystèmes sains et en bonne santé. L'initiative Kiwa répond aussi aux enjeux de la communauté internationale en termes d'objectifs de développement durable. Kiwa notamment répond à deux de ces objectifs de développement durable. L'objectif numéro 13, qui vise à mettre en place des mesures pour lutter contre le changement climatique, mais aussi l'objectif numéro 17, qui vise à l'atteinte de l'ensemble de ces ODD en mettant en place des partenariats. Et c'est bien l'esprit de l'initiative Kiwa, c'est-à-dire de travailler ensemble, de trouver ensemble des solutions communes à des défis globaux, le climat, la biodiversité. Et donc l'originalité de l'initiative Kiwa est de travailler en partenariat, notamment avec la communauté du Pacifique, avec le programme régional océan et environnement, avec l'Union internationale pour la conservation de la nature. L'initiative Kiwa propose plusieurs soutiens financiers, soutiens techniques. Soutiens financiers avec un volet qui vise à financer des petits projets locaux pour la société civile, les ONG locales, aussi les ONG internationales, les autorités locales et nationales. Et ce volet est mis en œuvre par l'Union internationale pour la conservation de la nature, notamment son bureau qui est basé à Suva, à Fidji. Il y a aussi un volet pour financer des projets régionaux, compris entre 1,5 et 5 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on appelle un projet régional ? C'est au moins lorsque deux pays ou un pays et un territoire sont impliqués. Là aussi, la particularité de l'initiative Kiwa, c'est de pouvoir financer des projets qui se tiennent à la fois dans un état étranger du Pacifique, mais aussi dans un territoire français. Et enfin, un troisième volet de soutien technique qui sera mis en œuvre par la communauté du Pacifique, dont le siège est ici à Nouméa, et avec le programme, le programme régional océan et environnement, dont le siège est basé à Apia, aux îles Samoa. Il s'agira là d'apporter, de renforcer les capacités de leurs États et territoires membres sur les enjeux de climat, de biodiversité, de les aider à identifier des projets régionaux qui pourront être soumis à l'initiative Kiwa, de les aider à les développer et ensuite à les mettre en œuvre. L'initiative Kiwa est une initiative multibayer, financée par l'Union européenne, la France, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et c'est l'Agence française de développement qui est chargée de la mise en œuvre de l'ensemble des fonds. On est assisté par un secrétariat, le secrétariat de l'initiative Kiwa, qui aide l'AFD dans la mise en œuvre. Et ce qui est important de souligner, c'est qu'on a mis en place aussi une gouvernance tout à fait unique, c'est-à-dire qu'on décide ensemble sur les projets qui seront financés. Et quand je dis ensemble, c'est-à-dire qu'on a créé un comité d'orientation stratégique qui réunit les bailleurs de l'initiative, mais aussi des représentants des sous-régions du Pacifique, de la Mélanésie, de la Micronésie et de la Polynésie. Donc c'est ensemble, avec les bailleurs et les représentants des sous-régions, que les décisions sont prises, et sous le mode du consensus, pour respecter l'esprit et la façon de faire du Pacifique. Donc les solutions fondées sur la nature constituent un concept un petit peu ombrelle qui s'appuie notamment sur celui des services écosystémiques qui a largement été popularisé dans les années 2000 suite à l'évaluation des écosystèmes pour le millénaire et qui met en lumière le lien de dépendance très fort entre le bien-être humain et la nature et donc les écosystèmes en bon état de fonctionnement. Ce concept a ensuite été repris dans les négociations internationales sur le climat, ce qui démontre que c'est un concept qui permet de décloisonner les enjeux biodiversité et climat à l'échelle internationale et locale également. Face à l'émergence d'un certain nombre d'initiatives et de projets, il a été nécessaire à la fois pour les porteurs de projets mais les bailleurs également de donner un cadre à ce concept. Et l'Union internationale pour la conservation de la nature, en 2016, en a donné une définition et a ensuite défini des standards. Ce sont des actions qui permettent de préserver, de gérer durablement et de restaurer les écosystèmes en répondant à un enjeu ou des enjeux sociétaux de manière adaptative et de manière efficace pour avoir un gain sur la biodiversité et contribuer au bien-être humain. Dans le cadre de l'initiative Kiwa, les solutions fondées sur la nature visent à répondre à l'enjeu sociétal majeur qui est l'adaptation au changement climatique mais ces solutions permettent également de répondre à différents enjeux sociétaux que sont par exemple la sécurité alimentaire qui est particulièrement importante à prendre en considération en période de Covid dans la région, également l'accès à l'eau, la cohésion sociale et d'autres bénéfices sur la santé par exemple. Ces solutions fondées sur la nature sont appuyées dans le cadre de Kiwa avec un regard sur leur efficacité, au regard de leurs coûts. L'idée de ces solutions fondées sur la nature est d'apporter une approche différente des infrastructures grises qui étaient par le passé et que l'on voit encore actuellement mises en œuvre pour répondre à ces différents enjeux. Les différents exemples de projets et d'interventions de solutions fondées sur la nature que Kiwa va pouvoir accompagner sont les suivantes, par exemple la restauration de bassins versants pour répondre par exemple aux enjeux d'approvisionnement en eau. Ça peut être également la gestion communautaire des ressources côtières avec un enjeu de sécurité alimentaire particulièrement fort dans certains pays et territoires de la région. C'est également la notion d'utilisation d'infrastructures vertes pour répondre aux enjeux de l'érosion sur le littoral en comparaison avec des infrastructures grises qui par le passé et encore aujourd'hui peuvent être mises en place à des coûts plus importants et une efficacité qui n'est pas toujours démontrée. Enfin, le recours à des pratiques agricoles mettant en avant les concepts de l'agroécologie et de l'agriculture biologique sont des initiatives que Kiwa va pouvoir accompagner comme c'est le cas pour le premier projet régional de réseau de fermes pilotes en agriculture biologique dans plusieurs pays de la région qui va vous être présenté. Le Organic Learning Farms Network will expand the amount of land managed under biodiverse, sustainable and agroecological practices and strengthen the resilience of smallholder producers through the development of organic farming systems. These farming systems will contribute to improve food security, climate adaptation as well as biodiversity conservation and enhancement. The Organic Learning Farms will be training hubs for the very best of organic and agroecological production methods and demonstrate farmer to farmer the benefits of biodiversity, agroecology and agroforestry methods and technologies for climate resilience but also for sustainable livelihoods. And this will ultimately lead to a broader adoption of these methods. Afin de pouvoir bénéficier de l'appui de l'initiative Kiwa, les porteurs de projets potentiels sont invités à transmettre leurs notes de concept de projets locaux ou régionaux pour lesquels les critères d'éligibilité principaux sont les suivants. Une contribution démontrée à l'adaptation au changement climatique et à la réduction des vulnérabilités vis-à-vis des changements climatiques. L'intégration des acteurs locaux dans les initiatives. L'alignement avec les politiques publiques et les cadres stratégiques existants. Et la thématique de l'égalité des genres et un ensemble d'enjeux sociaux doivent être également pris en considération. Dans le cadre des projets régionaux de l'initiative Kiwa, les porteurs de projets potentiels sont invités à mettre en avant le caractère de l'efficacité vis-à-vis des coûts des mesures proposées et de la mise à l'échelle de leurs solutions pour essayer de dépasser la notion de site pilote. Pour tout renseignement sur l'initiative Kiwa, les appels à projets et les actualités, nous vous invitons à consulter le site internet www.kiwa-initiative.org www.kiwa-initiative.org www.kiwa-initiative.org